Selon Emmanuel Macron, Edouard Philippe pourrait prendre le relais pour la prochaine élection présidentielle. Il a bien fait à mes côtés. Si Esti un ami, a lancé le président de la République ce mardi 25 juillet lors de son passage à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. La première ministre Elisabeth Borne ne tarie pas d'éloge non plus sur celui qui est passé à Matignon avant elle et Jean Castex, entre 2017 et 2020. Il a, selon elle, montré ses grandes qualités d'homme d'État. Le principal intéressé préfère se tenir à bonne distance de l'exécutif et du quotidien de la politique nationale. En février dernier, il avait évoqué sur BFM Télévision ses relations cordiales et lointaines avec le chef de l'État. Pour l'instant, le maire du Havre est plutôt préoccupé par la rentrée littéraire. En 2017, juste après sa nomination à Matignon, il avait publié « Des hommes qui lisent », livre dans lequel il évoquait sa famille et notamment son père par le prisme de ses lectures. Trois ans plus tard, il a pris la plume sur Twitter ce jeudi 27 juillet pour donner rendez-vous à son public en libraire le 13 septembre. Il en a profité pour dévoiler la couverture de ce livre publié chez J.C. Latte et intitulé « Des lieux qui disent ». Un peu de nous-mêmes est constitué de la somme de tous les lieux qui nous ont fait, d'expériences sensibles, d'horizons espérés ou d'enracinement constatés. La vie publique a beau être affaire d'idées et de valeurs, ces idées et ces valeurs prennent toujours vie quelque part, a-t-il expliqué sur son site Internet. Un homme de l'être ce nouveau chapitre littéraire inaugurera-t-il une nouvelle page de sa vie politique ? Trop tôt pour le dire. Chaque phrase sera sans doute sous-pesée, car l'auteur sait qu'il sera lu entre les lignes par les observateurs, qui reprendront vite leur rôle de commentateur. L'annonce d'un livre qui devrait faire beaucoup parler, comme celui qu'il avait sorti en 2021 après son passage à Matignon, intitulé « Impressions et lignes claires », co-écrit avec son ami Gilles Boyer. Depuis 20 ans, ils ont partagé tous les combats et ont vécu ensemble ces 1145 jours à Matignon. Il en reste des images, des moments, des lieux, des rencontres, des décisions difficiles, des crises violentes et imprévues, en définitive, des impressions qui peuvent, parfois, laisser entrevoir quelques lignes claires, pouvait-on lire dans le résumé de ce livre qui avait été très commenté. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, panoramique.